Selena Gomez, Taylor Swift et Keles Perry ont participé à la 81e cérémonie des Golden Globes, à Los Angeles, le 7 janvier 2024. Elles ont surtout partagé une conversation, qui a attisé la curiosité de la planète entière. La suite après la publicité c'est le gossip le plus croustillant du moment. Mais personne ne sait vraiment de quoi il en retourne. À part les trois principales intéressées, bien sûr. La 81e cérémonie des Golden Globes, qui a eu lieu le 7 janvier 2024 au Beverly Hilton de Los Angeles, a mis en lumière les plus belles productions audiovisuelles du moment. Mais ce que beaucoup retiennent, outre le palmarès 5 étoiles promu par l'événement, c'est la discrète conversation qu'ont partagé Selena Gomez, Taylor Swift et Keles Perry à Lentrac. Réunis autour d'une table, les trois copines ont échangé quelques mots qui ont été filmés à leur insu. En lisant sur leurs lèvres, beaucoup pensaient que cette conversation concernait le comédien Timothée Chalamet, actuellement à l'affiche du film Womka, de Paul King, ainsi que sa compagne, Kylie Jenner. Je lui ai demandé s'il voulait bien faire une photo et elle a dit non aurait dit Selena. Une photo avec Timothée ? L'aurait alors questionné Keles Perry avant que la chanteuse et comédienne ne hoche la tête en signe de confirmation. En voyant l'ampleur que les choses étaient en train de prendre, Selena Gomez a souhaité mettre les choses au clair. Elle a répondu, sur Instagram, pour assurer qu'elle ne parlait pas du tout de Timothée Chalamet ni de Kylie Jenner. Noon, j'étais en train de dire à Taylor que deux amis à moi se sont embrassés, a-t-elle révélé. Même si ce ne sont pas vraiment vos affaires. Toujours est-il quoi l'heure actuelle ? Des images de cette conversation brûlante circulent non-stop en ligne. Voilà peut-être qui est à l'origine de sa décision. Le mardi 10 janvier 2024, Selena Gomez a annoncé qu'elle allait s'éloigner des réseaux sociaux. « Je vais me concentrer sur ce qui compte réellement », a-t-elle précisé en partageant une vidéo en compagnie de son nouveau petit ami, le producteur Benny Blanco. Ce n'est-ce pas la première fois que Selena Gomez préfère prendre un peu de recul. Espérons qu'elle travaille, dans l'ombre, sur un nouvel album. Le précédent, rare, datant de l'année 2020. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité